Pierre-Luc Charon est un des tout premiers résidents des nouveaux locaux du Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie. On a chacun notre chambre, tandis qu'avant on était dans des dortoirs. On a plus notre liberté ici, puis notre intimité. Puis dans le fond, c'est ça. Tous les espaces sont plus grands. Le Centre Jean-Patrice Chiasson, situé ici sur la rue King, offrait déjà des services spécialisés en dépendance. L'agrandissement de l'édifice a permis d'ajouter 24 chambres et des espaces communs, dans lesquels ont déménagé le programme de santé mentale de l'ancienne maison Saint-Georges. Les deux ressources sont maintenant réunies sous un même toit. 70 % des usagers, en fait, ont les deux problématiques de dépendance au jeu, à l'alcool ou aux drogues, et de santé mentale. Donc, de réunir ces usagers sous un même toit, ça permet d'intervenir, d'intervenir sur les deux plans. Et je pense que ça améliore la qualité de l'intervention. Les travaux ont permis d'ajouter plus de 1 700 m² à l'édifice et ont coûté environ 4 600 000 $, financés à moitié environ par l'Agence de santé et des services sociaux. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Il se passe beaucoup plus grand. Les personnes qui arrivent ici sont beaucoup, principalement, le monde qui ont passé peut-être un séjour au niveau des unités psychiatriques, au CHUS parfois, ou ça peut être des personnes référées aussi par les autres centres de santé et des services sociaux. C'est des personnes parfois avec des diagnostics de schizophrénie. Ça peut être le monde avec des problèmes bipolaires. Qu'est-ce qu'on essaie de créer ici avec notre site? C'est un milieu de vie. Puis, d'avoir un milieu de vie où le monde se sent chez eux pendant leur séjour ici, qui peut durer 8 mois, parfois un an. William Lavasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.